Je souhaitais parler des différents modes d'instruction puisque par notre parcours avec mon fils on a pu expérimenter plusieurs modes d'instruction donc je vais déjà vous les présenter pour ensuite vous parler de notre parcours Sabrina, j'avais fait un petit schéma Vas-y, je vais réussir à le mettre en partage il faut juste qu'il apparaisse Petit problème technique, on a la poisse, c'est pas grave Je sais pas si j'arriverai, on peut partager un PDF Attends, 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 qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien Vas-y parce que là, manifestement, ça ne veut pas Alors, je vais vous présenter les différents modes d'instruction Tout d'abord, évidemment, il y a l'école publique ou les écoles privées sous contrat de l'éducation nationale donc celle-ci, je ne vais pas trop m'attarder puisque effectivement, c'est le modèle le plus répandu et celui qu'on connaît tous Après, il y a deux autres formes d'instruction Du coup, il y a les écoles privées hors contrat qui sont dites alternatives Et donc, parmi ces écoles privées il y en a qui sont avec étiquette et donc, comme Montessori vous avez dû entendre parler aussi des écoles démocratiques des écoles Steiner Et il y en a aussi qui sont sans étiquette qui, elles, se veulent qui piochent un petit peu à droite à gauche y compris dans le programme de l'éducation nationale pour pouvoir répondre finalement de manière directe au profil des enfants Ensuite, la troisième possibilité qui est offerte c'est l'IEF donc l'instruction en famille et qui est communément appelée l'école à la maison Et l'école à la maison peut être faite de deux façons différentes Donc, soit en apprentissage formel c'est-à-dire qu'on va choisir un moment précis pour pouvoir faire des apprentissages et ces apprentissages peuvent se faire soit avec des cours par correspondance soit sans cours de correspondance donc on peut prendre simplement des bouquins à droite à gauche comme support d'apprentissage Et le dernier mode d'apprentissage c'est l'apprentissage informel où là, en fait, on se sert du quotidien et de la curiosité naturelle de l'enfant pour pouvoir lui apprendre lui faire acquérir les compétences et les connaissances donc ça va passer par une recette de cuisine où on va pouvoir faire des calculs tout simplement et également ou apprendre les unités de mesure Voilà, c'est l'exemple le plus simple à donner Donc, voilà Donc, nous, en fait, on a, avec mon fils qui a aujourd'hui 12 ans on a tout expérimenté c'est-à-dire qu'il est né en 2008 et en 2011 on l'a scolarisé d'abord dans une école classique pour ses deux premières années de maternelle et puis finalement, on a décidé au début de grande section de le déscolariser et donc, il est ensuite resté pendant à peu près 2-3 ans en IEF Ensuite, moi, ça me tenait à cœur de créer une petite école alternative donc sans étiquette puisque, justement au niveau je n'ai pas de pédagogie que enfin, il n'y a aucune pédagogie qui me paraît sortir plus du loculote puisque pour moi c'est plus une question d'adapter au profil de l'enfant et donc, cette petite école est restée ouverte de septembre 2016 et jusqu'à novembre 2017 et en novembre 2017 on a dû fermer les portes faute de moyens Du coup, on a basculé en IEF en IEF pendant la fin de l'année et en désespoir de cause ne trouvant plus d'autres solutions qui nous conviennent on a fini par partir en métropole donc, à partir de la rentrée de septembre 2018 rejoindre une petite école alternative donc, qui avait qui était dans le courant je dirais de l'école démocratique Malheureusement cette petite école aussi nous a annoncé en janvier quelques mois après notre arrivée qu'elle allait fermer ses portes à la fin de l'année scolaire et moi n'étant pas satisfaite de ce qui se passait parce qu'il y avait un petit peu de cafouillage au niveau de la direction et au niveau de l'enseignement du coup, j'ai enlevé mon fils et du coup, je l'ai scolarisé dans la petite école publique du village dans lequel on avait atterri et finalement, ça s'est très bien passé dans cette petite école puisque c'est une petite école rurale à multi niveaux donc trois niveaux CE2, CM1, CM2 avec un maître très très bienveillant et donc, notre fils y est depuis un an un peu plus d'un an et ça se passe très bien et il est très heureux donc voilà donc bon j'imagine effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire oh là là quel parcours pauvre enfant mais en fait non bizarrement c'est plutôt l'inverse qui se passe moi j'ai aucun regret parce que finalement notre fils a pu toujours s'adapter aux situations qui lui ont été présentées parce que on a toujours été à l'écoute en fait de ses besoins et de son équilibre et donc justement cette recherche qu'on avait d'un mode d'instruction adapté pour lui a toujours fait en sorte de répondre à cela et donc ça a toujours été une question d'opportunité qui s'est créée au fil de l'eau voilà et donc le témoignage en fait que je peux apporter par rapport à ça alors tout d'abord par rapport à cette crise du Covid c'était de dire quand même aux familles de ne pas paniquer puisque nous on est resté en dehors enfin malgré ce parcours très atypique notre fils se porte très bien il a pu acquérir cet apprentissage à son rythme à un rythme qui n'est pas tout à fait celui de l'éducation nationale pour certains aspects il a été moins vite pour d'autres compétences il a été plus vite enfin voilà donc voilà c'est pas deux mois de Covid qui vont faire que ça va mettre en péril vraiment l'éducation de nos enfants voilà donc c'est pour ça déjà d'apporter ce message là et sinon en ce qui concerne moi mon ressenti par rapport à ces différents modes d'instruction je pense que chaque famille enfin chaque parent devrait réfléchir au modèle qu'il veut incarner en fait au modèle familial en tant que cellule familiale pour pouvoir décider quelle est vraiment la solution qui lui convienne et ne pas forcément rester sur ce sentier commun parce qu'effectivement on peut vivre vraiment de belles avancées que ce soit en IEF ou en école en école privée enfin en école alternative et donc par exemple bah oui tu faisais circuler la petite photo donc sur le mythe et la réalité beaucoup de gens pensent par exemple que l'IEF c'est mettre un enfant dans un bocal et en fait non c'est plutôt le mettre à l'école de la vie finalement et aussi parce qu'il y a des réseaux de familles IEF qui se créent et qui créent des activités communes et donc quelque part les enfants ont l'occasion de créer des relations différentes en fait des relations de meilleure qualité que celles que parfois ils peuvent créer dans des établissements plus grands en fait où finalement l'échelle est trop grande et que il y a des rapports de force qui peuvent se créer et donc bah voilà il y a voilà et puis bah je terminerai juste en disant que ma préférence va quand même aux écoles alternatives sans étiquette c'était d'ailleurs pour ça que je m'étais lancée dans ce projet et puis bah que j'ai dû arrêter malheureusement bah voilà faute faute de moyens comme je disais voilà pour mon petit témoignage ok donc là est-ce qu'il est juste de dire que pour toi la Guadeloupe de demain c'est celle qui c'est celle des de parents qui choisissent en conscience le type d'éducation qu'ils souhaitent pour leur enfant exactement exactement moi la seule chose vraiment contre laquelle je suis c'est le fait de toujours chercher à mutualiser les coûts dans des grands établissements parce que si ma préférence va vers les écoles alternatives c'est parce que je trouve qu'elles associent à la fois le côté familial et puis le côté du collectif le cadre scolaire après je peux comprendre mais moi ça c'est pas ma préférence mais je peux comprendre j'aime beaucoup le modèle aussi IEF parce que surtout quand il se met dans un réseau avec des familles qui font des activités et vraiment il y a une qualité en fait de relation qui est plus facile parce que c'est un mode de vie que les gens partagent donc c'est plus facile en fait de se retrouver entre famille IEF que finalement dans des écoles privées hors contrat parce que là il y a parfois des chocs un petit peu de pensée et c'est d'ailleurs pour ça que ce sont des systèmes qui sont si fragiles en fait à la fois au niveau des parents aussi au niveau de l'encadrement donc voilà donc ce sont des systèmes qui ont du mal les écoles alternatives elles ont du mal à trouver un équilibre c'est plus facile en IEF quand c'est un choix enfin quand c'est un choix qui nous correspond évidemment voilà oui et il faut aussi que les attends juste il faut aussi que les parents aient confiance en eux parce que c'est aussi ça avoir confiance en eux et ne pas forcément se laisser influencer par l'entourage du grandiraton et tout ça parce que c'est c'est ça ça peut être stigmatisant de sortir on va dire du lot mais il faut il faut vraiment prendre soin de son enfant et de l'écouter dans ses besoins et je trouve que c'est important ce que tu soulignais tout à l'heure et ton parcours est un bel exemple justement de prendre soin de ton enfant voilà merci Karen merci merci bonsoir Karen et merci bonsoir et moi j'ai beaucoup aimé toute l'humilité que tu as de tous tes mots voilà il n'y a pas de modèle parfait et je pense que c'est important il n'y a pas de modèle parfait dans rien il n'y a pas de modèle parfait voilà moi c'est l'échelle humaine en fait je pense qu'il faut retrouver et ça c'est une notion qui revenait dans les différents sujets qui ont été abordés en fait c'est ça c'est vraiment le côté humain et il y a il y a une semaine ou deux semaines on faisait une TEDx conversation avec Fabienne Goubodiment qui avait fait un talk sur les enfants de Darwin je ne sais pas si tu l'as vu et qui pareil a remis la question de l'éducation en disant voilà c'est là l'essentiel et c'est là où ça sera mon dernier mot c'est pas très il est 2h50 du matin je pense à peu près chez toi et minuit 50 ça va à minuit 50 ça va d'accord j'ai fait quelque mal et en même temps c'est peut-être pas par hasard qu'on termine par la question de l'éducation parce que parce que le monde de demain appartient à nos enfants mais il appartient aussi il appartient aussi à nous et c'est quand même ce qu'on a entendu dans beaucoup d'intervenants c'est cette nécessité de nous déprogrammer pour nous reprogrammer autrement et donc cette question d'éducation et d'ailleurs je suis parlé aussi de l'agenda 2030 l'objectif l'ODD4 on appelle ça c'est une éducation de qualité pour tous et à tout âge et je pense que la question qu'on est en train de se poser sur l'éducation elle vaut pour les enfants mais elle vaut aussi pour nous et le monde change tellement vite il y a plein d'études sur les métiers dans 20 ans ou dans 30 ans c'est 40% des métiers qui auront disparu donc la question de l'éducation elle est centrale et pour tous les âges donc merci merci beaucoup il y a la question il y a cette question là mais il y a une question encore plus globale c'est à dire vraiment accepter le changement puisque finalement la vie c'est ce mouvement là en fait et donc on peut en parler au niveau de l'éducation on peut en parler au niveau des métiers comme tu dis puisqu'effectivement il y a des métiers qui sont amenés à disparaître et d'autres qui apparaissent donc voilà il faut juste laisser les choses se faire et voilà c'est comme ça moi ce sera mon dernier mot mais je n'arrive pas à m'en retenir j'ai entendu cette phrase de Jacques Lichelin il n'y a pas longtemps il ne faut pas élever ses enfants il faut s'élever avec eux et je la trouve génial c'est ça merci beaucoup Karine merci Karine qui c'est mon plus grand enseignant alors une petite remarque il est déjà demain pour toi ah oui tu en as qui fait un petit clin d'œil c'est ça alors il y a une chose alors moi je vais juste dire une chose justement parce qu'en disant je suis en avance ça me fait penser à quelque chose parce que quand j'ai créé l'école donc en 2016 j'avais plein plein d'idées révolutionnaires et en fait à un moment je me suis dit mais enfin voilà à un moment on ne peut pas marcher devant et finalement laisser tout le monde derrière parce que marcher trop devant et bien on est on marche seul et la deuxième expérience dans l'autre école alternative je me suis rendu compte que finalement il fallait peut-être des fois revoir à la baisse certains de nos objectifs en tout cas au présent tout en gardant en point de mire nos objectifs à la base et du coup en tout cas marcher ensemble pour pouvoir aller plus loin voilà à l'heure on va